Stanislas Mettra, bonjour, vous êtes responsable de l'animation. Qu'est-ce que vous a amené la technologie des consoles nouvelle génération ? Les nouvelles technologies, les nouvelles consoles nous ont permis de détailler beaucoup plus les personnages et les animations, d'aller beaucoup plus loin dans l'émotion et dans l'humour aussi, pouvoir avoir des expressions bien plus précises, des persos qui expriment la colère, la peur, la joie, et bien sûr des grimaces à la style cartoon. Il y a plein d'influences différentes qui se retrouvent et toujours le souci d'aller à l'extrême, de faire un truc qui soit très expressif. Et on note également que le personnage de Rayman a physiquement évolué. On l'a réactualisé, on lui a mis des baskets un peu plus modernes, une capuche un peu streetwear et un look un peu plus énergique et dynamique. Dans ce jeu, combien de personnages en tout sont animés ? On a dû animer à peu près une vingtaine de personnages dans le détail, avec chacun un nombre d'animations assez important, une bonne cinquantaine d'animations par personnage, que ce soit les animations de comportement standard, déplacement, et à chaque fois trouver un caractère, des attitudes caractéristiques qui vont faire que le joueur va se rappeler de ses personnages et de leur caractère. On a une bonne panoplie de personnages tous différents, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a bien sûr les personnages très cartoon comme Globox et Rayman, qui sont les stars du jeu, mais il y a aussi des petits personnages mignons et des gros boss bien méchants de 40 mètres de haut, de quoi se bastonner pendant des heures. Merci Stanislas.